Gilbert Ponte, on vient de voir ici à Avignon, à côté du temple de l'église protestante, cette pièce sur cette jeune athlète somalienne qui meurt en Méditerranée. Pour vous, de Pékin à Lampedusa, ça s'inscrit dans votre parcours théâtral ? Tout à fait, parce que le premier spectacle que j'avais écrit était l'histoire de mes parents, l'histoire de mes parents qui étaient des immigrés italiens. Mon père avait traversé les Alpes clandestinement dans les années 56, d'abord une première fois en 48, et il est reparti, il est revenu, et donc il a eu affaire à des passeurs, il y avait des passeurs à cette époque-là, qui faisaient traverser les Italiens, qui faisaient passer les Italiens d'Italie en France. Donc cette histoire me touche particulièrement, de toute façon, et les autres spectacles ont toujours des sujets profonds et qui ont un rapport soit avec le pouvoir, soit avec la justice, moi je dis avec l'essentiel qui fait la nature humaine. Alors ici, Avignon, qui a été par essence au départ, dans un rapport avec l'engagement, avec la situation sociale, au lendemain de l'occupation, d'un libération avec Jean Villard, pour vous finalement, l'art dramatique, le théâtre, ça c'est cette fonction-là, une fonction sociale ? Oui, pour moi, ça fait partie, c'est entièrement ce que je pense, je ne peux pas faire du théâtre s'il n'y a pas derrière, disons, un engagement militant, de ma part, et politique, allons-y. Et le sujet des migrants, je voulais absolument le traiter aujourd'hui, mais je ne savais pas trop comment le faire, et je suis tombé par hasard sur cette histoire de cette jeune fille, et ça a déclenché vraiment le projet. En deux mots, vous avez des projets, justement ? J'ai beaucoup de projets, mais je ne sais pas trop lequel choisir encore. De toute façon, ça sera encore... J'aimerais parler du monde contemporain, du monde qui est en pleine mutation, qui je pense, dans 20 ans, va être complètement bouleversé. Et donc j'aimerais parler du travail, comment va évoluer le travail, comment vont évoluer les rapports entre les êtres humains, dans ces mutations écologiques, économiques et humaines.